Réseau dans l'ensemble R, l'équation trigonométrique cos au cube de x moins sin au cube de x est égale à 3 cinquième fois cos x moins sin x, représente précisément les solutions appartenant à l'intervalle de moins pi inclus jusqu'à pi exclu sur le cercle trigonométrique. Pour résoudre cette équation trigonométrique, nous appliquons d'abord le produit remarquable a au cube moins b au cube, c'est la même chose que a moins b fois a au carré plus ab plus b au carré. Ainsi nous obtenons cette équation trigonométrique et nous constatons que nous avons le même facteur cos x moins sin x des deux côtés. Donc nous mettons ce terme-là à gauche du signe d'égalité et alors nous pourrons mettre cos x moins sin x en évidence. Ainsi nous obtenons ce produit nul. 1 moins 3 cinquième ça fait 2 cinquième et ce produit est nul si et seulement si le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul. Donc notre équation trigonométrique nous mène vers ces deux cas à résoudre. Dans le premier cas, nous remplaçons de suite le sinus de x par cos de pi de mi moins x. Ainsi nous avons l'équation fondamentale cos égale cos dont nous pouvons déduire que le premier angle x est égal à plus ou moins ce deuxième angle pi de mi moins x plus deux cas pi où k désigne un nombre entier quelconque. Et nous voyons qu'il y a deux sous-cas à traiter l'un avec plus et l'autre avec moins. Regardons le premier sous-cas avec plus. Nous avons l'équation x est égal à pi de mi moins x plus deux cas pi. Ce moins x nous le mettons dans le membre de gauche. Il sera additionné donc à gauche nous obtenons deux x. Et maintenant nous divisons cette équation par deux, d'où les solutions x est égal à pi car plus k pi où k désigne un nombre entier quelconque. Dans ce deuxième sous-cas, nous mettons ce x à gauche du signe d'égalité et ainsi nous obtenons cette égalité-là qui n'a pas de sens. Donc ce deuxième sous-cas ne nous livre aucune solution. Dans le deuxième cas à traiter, nous allons multiplier ce produit par deux et par un demi. Ainsi on n'a rien changé mais ici nous voyons apparaître deux fois cos x fois sin x ce qui est égal à sinus de 2x. Donc notre équation c'est celle-là. Nous mettons encore le deux de l'autre côté où il va multiplier et l'équation devient sinus de 2x est égal à moins 4 cinquième. Ça c'est une équation fondamentale. Il suffit d'écrire le moins 4 cinquième sous forme sinus de l'arc sinus de moins 4 cinquième. Et ainsi nous pouvons déduire que l'angle 2x est égal soit à l'arc sinus de moins 4 cinquième plus deux cas pi, soit à pi moins l'arc sinus de moins 4 cinquième plus deux cas pi, ou k désigne un nombre entier quelconque. Comme la fonction arc sinus est impair, ce moins peut passer devant arc sinus et là aussi. Ainsi nous obtenons ces deux cas possibles. 2x est égal à soit moins arc sinus de 4 cinquième plus deux cas pi, soit pi plus arc sinus de 4 cinquième plus deux cas pi. Maintenant il suffit encore de diviser le tout par deux et ainsi nous obtenons comme solution moins 1 demi arc sinus de 4 cinquième plus 4 fois pi et pi demi plus 1 demi fois l'arc sinus de 4 cinquième plus 4 fois pi, ou k désigne un nombre entier quelconque. Mettons toutes les solutions trouvées dans l'ensemble solutions. Ceux-ci ce sont les solutions trouvées dans le premier cas et ceux-ci ce sont les solutions trouvées dans le deuxième cas. N'oublions pas de mentionner à la fin que k est un nombre entier quelconque. Ensuite nous devons encore représenter toutes les solutions qui se trouvent dans cet intervalle-là. Comme ici, nous avons affaire à l'arc sinus de 4 cinquième, il est malin de prendre comme unité du système de référence 5 petites cases. Commençons par ces solutions-là. Si k est égal à 0, nous obtenons comme solution pi k qui appartient bien à cet intervalle. Donc nous dessinons l'angle pi k. Si k est égal à 1, nous obtenons comme solution pi k plus pi, c'est-à-dire 5 pi k. Mais attention, 5 pi k n'appartient pas à cet intervalle. Il faut donc remplacer les 5 pi k par moins 3 pi k comme ceci. Vérifions, nous comptons à partir de là 1 pi k, 2 pi k, 3 pi k, 4 pi k, 5 pi k, qui n'appartient pas à l'intervalle. Nous comptons à partir d'ici, moins 1 pi k, moins 2 pi k, moins 3 pi k. Et cet angle appartient bien à l'intervalle. Donc il faut bien représenter cet angle-là. Regardons maintenant la deuxième catégorie de solution. D'abord, nous dessinons le nombre 4 cinquième comme sinus. C'est pour ça que nous avons pris 5 petites cases, parce qu'alors 4 cinquième, ça se trouve exactement là. Donc nous dessinons ce nombre 4 cinquième comme sinus et voici l'angle dont c'est le sinus qui se trouve entre 0 et pi demi. Donc cet angle-là, c'est l'arc sinus de 4 cinquième. Ensuite, nous devons prendre sa moitié, donc nous devons construire la moitié de cet angle-là. Voici cette moitié, cet angle en bleu. Donc cet angle bleu, c'est 1 demi fois l'arc sinus de 4 cinquième. Ensuite, il faut encore le prendre opposé. Donc voici la solution, c'est la solution, moins 1 demi arc sinus de 4 cinquième. Cet angle-là se trouve bien dans l'intervalle demandé. Maintenant, si k vaut 1, nous additionnons à cet angle-là pi. Ainsi, nous obtenons pi moins 1 demi fois l'arc sinus de 4 cinquième, c'est-à-dire cet angle-là qui se trouve bien dans l'intervalle demandé. Regardons le troisième type de solution. Nous avons ici pi demi plus 1 demi arc sinus de 4 cinquième lorsque k est égal à 0. Donc à pi demi, nous additionnons cet angle-là et ainsi nous obtenons pi demi plus cette amplitude-là. Donc on atterrit ici et cet angle, c'est bien pi demi plus 1 demi arc sinus de 4 cinquième. Et cet angle-là se trouve bien dans l'intervalle demandé. Si maintenant k vaut 1, alors nous obtenons pi demi plus pi. Ça c'est 3 pi demi. Oui, mais 3 pi demi plus 1 demi arc sinus de 4 cinquième ne se trouve pas dans cet intervalle. Donc il faut remplacer le 1 pi demi, 2 pi demi, 3 pi demi par moins pi demi. Et ainsi, nous obtenons bien cet angle qui lui se trouve dans l'intervalle demandé. L'exercice est ainsi terminé.